Bonsoir à tous c'est Robert87Nuf j'espère que vous allez tous bien avec cette chaleur Moi ça va moyen j'aime pas forcément la chaleur mais bon on est bien obligé de faire avec Je me devais de faire un achat aux ventes la quotidienne ça faisait longtemps que j'avais pas sorti un épisode avec les TOTS Mais là ça me semblait important avec les modifications qu'il y a eu Et pour une fois des modifications qui sont en net faveur Comme vous avez pu le voir dans le titre je pense que le marché des transferts en tout cas sur PC est en train de revivre Franchement enfin peut-être Electronic Arts a compris Vous saviez qu'il y avait des joueurs qui forcément ne se vendaient pas comme certaines TOTS Parce qu'ils étaient trop hauts Donc ce qu'ils ont fait c'est que la fourchette de prix qui a été mis à jour dans la nuit du 4 au 5 juin Donc cette nuit a fait que les joueurs forcément qui étaient invendables ont diminué Et les joueurs comme les Royce, les Lewandowski en tout cas je parle sur PC Et forcément il y en a également sur console je n'ai pas regardé lesquelles Parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont été impactés Je vous la mets à la liste des joueurs qui ont été impactés par rapport à la mise à jour de la fourchette de prix Enfin ils ont compris, vous saviez les Dimaria ils étaient juste introuvables Et là d'un seul coup ils ont remonté de nouveau à 40 000 Et donc forcément il y a de nouveau des Dimaria qui sont disponibles pour ceux Bon évidemment c'est toujours au plus haut de la fourchette de prix Mais on arrive à en choper quelques-uns à 34 000 Par exemple celui-là je suis sûr qu'il va finir à 34-35 000 Donc c'est toujours possible de nouveau de refaire de l'achat revente dessus Ça m'est arrivé sur un Dimaria tout à l'heure que j'ai chopé à 32 000 Revendu instantanément à 39 000 Donc je pense que c'est faisable Et en plus pareil sur Diego Costa Il y a la fourchette de prix entre le 85 et le 86 Ça fait que forcément les deux étaient quasiment identiques C'était 1 000 et 10 000 pour l'un et 1 000 et 11 000 pour l'autre Sauf que là c'est différent Maintenant c'est toujours 1 000 et 10 000 pour l'un Mais le prix était quand même, on n'en trouvait aucun Mais le 86 est passé de je crois ça doit être 10 000 à 27 500 Donc forcément c'est beaucoup plus avantageux Les prix que je vous donne, les fourchettes de prix Forcément ne sont pas exactement les mêmes sur console Elle a pensé bien à regarder Mais je trouve que c'est vraiment un signe très positif Si Electron Cartes a enfin compris Comment se servir de leur fourchette de prix S'ils veulent la laisser, oui, mais pourquoi pas Maintenant on s'y est fait, il faut le dire Par rapport au moment où c'est sorti, on s'y est fait Mais il faut vraiment que ça soit intelligent de leur part En tout cas fait de façon intelligente C'est à dire que si le joueur est invendable Et bien descendre cette fourchette de prix Et si le joueur est introuvable Ou en tout cas au plus haut de sa fourchette de prix L'augmenter pour pouvoir permettre au joueur De faire de l'achat au ventre dessus Et ça je trouve que c'est un signe positif Avant FIFA 16 Pour rappel qui sort le 24 septembre prochain Ça donne plutôt espoir A chaque fois c'était de pire en pire On voyait les fourchettes de prix qui étaient descendues Et là enfin ils ont décidé de réaugmenter ces fourchettes de prix Je pense que sous la pression de beaucoup de personnes Moi le premier J'ai fait énormément de vidéos dessus En critiquant énormément Il y en a énormément d'autres qui ont fait la même chose Et forcément enfin ils ont écouté Les gens qui aiment leur jeu Parce que quand même à la base Si on est tous là c'est parce qu'on aime leur jeu Donc c'est vraiment un signe très positif Et on va pouvoir faire de l'achat au ventre Et bénéficier aussi de ceux malheureusement Qui ne se sont pas renseignés sur cette fourchette de prix Moi on remarque que quand on remet instantanément Le joueur il est où mon petit Mon petit Kane Voilà ça me l'a remis à 141 000 Alors que la fourchette de prix est descendue Alors à 100 000, 101 000 Et ça ne suffit pas Parce que ça ne se vend toujours pas à 100 000 et 101 000 Donc il faudra que ça descende encore malheureusement pour moi Là quand j'ai remis en vente instantanément On voit que le Kane s'est remis à la 141 000 Donc est-ce que c'est exactement la même chose Par exemple je ne sais pas Un Royce qui est au maximum de sa fourchette de prix à 20 000 Le gars le remet en vente automatiquement Est-ce qu'on va pouvoir le trouver à 20 000 Ça c'est une question je n'ai pas la réponse Peut-être ou peut-être pas Je ne sais pas En tout cas si c'est le cas Je pense que sur tous les joueurs comme ça Qui ont eu une augmentation de la fourchette de prix Sur ces joueurs là il faut vraiment faire de la tech bourrin Et de la tech 59 C'est la même chose Et se donner à fond sur ce type de joueurs là Donc regardez les joueurs qui par exemple étaient introuvables Comme hier ceux que j'ai chopé dans les packs Costa à 86, Sanchez à 85 Ils étaient introuvables De nouveau ils sont trouvables Parce que leur fourchette a augmenté Mais il y en a qui ne vont pas s'être rendu compte Que cette fourchette a augmenté Donc en faisant de la tech bourrin dessus Je suis sûr qu'on peut se faire des couilles en or Dans les premiers jours Au fur et à mesure des journées Forcément ça va s'amoindrir Tout simplement parce que les joueurs Vont se rendre compte Qu'il y a une évolution par rapport à la fourchette de prix Mais dans les premiers jours C'est là où on peut se faire un max de crédit L'autre chose C'est qu'ils ont sorti une deuxième tot C'est une tot un peu en bois Je ne vais même pas vous montrer l'équipe Tout simplement parce qu'il fallait pouvoir Permettre aux gens d'ouvrir A mon avis c'est un peu comme la Tots Football League Aux gens d'ouvrir des packs Or, argent et bronze Pour ceux qui ne peuvent ouvrir que ça Parce qu'ils n'ont pas forcément les crédits Et donc ils ont sorti une équipe Elle est où ? Pardon Où t'es ? Où t'es ? Hop là Pardon Voilà L'équipe de la saison Je crois que c'est l'Arabie Saoudite En tout cas le championnat d'Arabie Saoudite Je n'ai pas forcément regardé Parce que ça ne m'intéressait pas forcément Les joueurs qui étaient à l'intérieur A part Marquignot là où j'ai vu Qu'il avait plutôt des stats très correctes En tout cas très complète Alsala oui aussi pareil C'est plutôt intéressant pour un joueur argent C'est plutôt sympa Voilà Mais je pense que c'était vraiment dans le but Que les gens qui n'ont pas beaucoup de crédit Et eux puissent emmagasiner un maximum d'argent Et pouvoir permettre de faire des promotions Tots Parce que forcément dans la Bundesliga Il n'y avait aucun joueur d'argent Où il y en avait très peu Et aucun de bronze Donc forcément ça ne vendait pas de packs Et ce qu'ils ne vont pas être pas que ça Electronic Arts Même s'ils ont fait un effort sur la fourchette de prix Ils ne sont quand même pas prêts à renier sur tout Donc voilà C'était la très bonne nouvelle du soir J'espère en tout cas qu'elle m'a fait plaisir autant que moi Quand je me suis connecté ce soir Et que j'ai vu que certains prix Certains joueurs étaient de nouveau disponibles Sur lesquels je faisais de la tech bourrin Et que j'en trouvais qu'un de temps en temps Et un de temps en temps intéressant Là c'est vraiment je pense Un renouveau un peu pour la fourchette de prix S'ils ont enfin compris le mécanisme Dans lequel ils doivent s'en servir Je vous dis à bientôt C'était Robert87000 Pensez bien à vous abonner Un petit j'aime sur Facebook On voit que j'ai un peu chaud Mais ça c'est normal J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps Allez je vous dis à bientôt C'était Robert87000 Ciao les gars